bonjour à tous j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation de la quatrième étape du tour de catalogue alors je vous le reprécise parce que je l'ai dit déjà hier mais il n'y aura peut-être pas de débrief ce soir pour cette étape donc faites attention si vous voyez pas de vidéo à 21h c'est normal il n'y aura pas de débrief si vous envoyez pas à 21h30 dans votre fil youtube c'est normal ça veut dire que je n'aurais pas eu le temps de faire le débrief de cette quatrième étape mais on va quand même faire la présentation de cette journée n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires mettre un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu et qui vous voyez surtout comme favori pour cette étape et votre gros scott les shorts tiktok juste après l'arrivée et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail vous pouvez faire un superfax et je remercie les gens qui le font et puis il ya également la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne étape beaucoup plus simple cette étape numéro 4 c'est à dire que ça fait quand même depuis quelques journées que les sprinteurs mangent un petit peu leur pain noir avec des étapes qui ne leur convenait pas forcément là aujourd'hui je serais surpris qu'on n'ait pas un sprint massif sur cette journée ça veut pas dire que l'étape sera inintéressante parce que dans toutes les équipes on n'a pas forcément des sprinters donc ça risque d'être un sprint peut-être assez désordonné imaginons que les équipes de sprinters n'arrivent pas à s'entendre et bah un courant en solidaire qui arrivera à partir en contre ça pourrait être faisable donc on va peut-être avoir une journée très intéressante dans le final avec un sprint qui sera peut-être pas si évident que ça on a une bosse à mi-journée mais elle est quand même assez dure mais trop loin de l'arrivée cette bosse voilà on est encore à plus de 100 km de l'arrivée quasiment donc elle ne devrait pas avoir d'influence trop importante sur la course à part peut-être pour les échapper et puis en plus pour les échapper par contre il faudra faire attention parce que le final est quand même plutôt en flop là descendant donc pour moi c'est quand même trop défavorable pour une échappée matinale mais pour une attaque en contre on ne sait jamais même si j'ai pas vraiment fait le pari de cette idée là du côté de ma stratégie mais avant la stratégie on regarde tout de suite la présentation du parcours on regarde tout de suite étape du jour sur ce tour de catalogne l'étape numéro 4 on part de sorte vers l'ieda je sais jamais comment prononcer le nom de cette ville 169 km avec bien envoyé plutôt un profil presque descendant à part cette montée vers port d'agé sinon ça sera très descendant donc cette montée au kilomètre 73 côte de deuxième catégorie 3 km 9 à 6 7 de moyenne on regarde tout de suite cette montée il ya des gros pourcentages 8,8% sur 500 mètres là on voit au tout début et puis 8,7% entre 2 et 2 km 5 donc c'est un petit peu régulier parce qu'on a des passages en dessous de 6% des passages à 8,8 et demi donc voilà ça va être vraiment par petits paliers après ça reste court mais il y aura quand même quelques kilomètres avant il faudra faire attention parce que ça va commencer à grimper bien avant ces 4 derniers kilomètres ça commencera à grimper j'irai pendant une quinzaine de kilomètres ensuite on redescend vers des sprints intermédiaires à Balaguer à Lignola les Borges Blanques donc ça va vraiment s'enchaîner au niveau des sprints intermédiaires pendant une quarantaine de kilomètres et puis ensuite on commencera à se préparer pour le sprint parce que le dernier sprint intermédiaire sera à 30 km de l'arrivée et donc l'arrivée du côté de Lieda on regarde la météo en vous mettant la carte de cette étape et bien ça sera une étape ensoleillée sur cette journée avec vraiment des fortes températures il faudra faire attention on va être sur des premières chaleurs pour les coureurs qui seront présents surtout que sur les deux étapes de montagne on a eu des conditions où parfois il y avait de la neige en altitude donc il faisait pas forcément très chaud et là on va avoir des fortes températures 24-25 degrés ressenti 29 avec du soleil au niveau du vent ça sera très faible entre 10 à 20 km heure il est dessus donc plutôt défavorable sauf sur la fin de journée où il sera de côté plutôt vers Lieda mais sera plutôt défavorable sur le début de journée on regarde tout de suite la stratégie de cette étape stratégie rapidement on va avoir une échappée matinale je pense mais qui devrait se faire reprendre il faudra faire quand même attention au sprint intermédiaire il y en a trois qui s'enchaînent en 40 km donc peut-être que le premier les coureurs échappés le passeront en tête mais peut-être que derrière ensuite ce seront des leaders qui essaieront de gagner des bonifications alors autant pour Pogacar pas vraiment de souci mais pour la bagarre pour le top 5 ça peut être intéressant et puis après on aura un sprint encore une fois surtout que les équipes de ce sprinter je pense les équipes de spécialistes sont très très motivés après encore une fois trois jours plutôt calme du côté de mes favoris Axel Laurence on sait la spécialité quand même de Alpecine pour lancer des sprints ça leur avait plutôt bien réussi l'année dernière avec deux victoires pour Canon Growth Axel Laurence en plus me semble plutôt en forme donc on va voir ce que ça va donner du côté du français Arne Maric du côté d'Intermarché lui aussi plutôt bien entouré surtout que Mantis n'est pas très performant depuis le début de course donc ça va peut-être motiver Intermarché à travailler pour Arne Maric c'est un coureur qui est intéressant quand même le belge et puis j'ai mis à Aulard alors Louis Aulard le coureur de Carras Rural qui avait été impressionnant l'année dernière sur la Volta on sent quand même que du côté de Carras Rural depuis le début de saison c'est un petit peu plus compliqué il y a quand même des affaires derrière notamment avec des contacts avec des médecins peu recommandables mais on va voir si Orlouis Aulard peut remonter un petit peu le niveau des résultats de cette formation et puis en gros Scott Jemmy Cocard je ne le trouve pas au top de sa forme aujourd'hui il a fini encore dans un groupe étau très loin des meilleurs sprinters donc voilà j'ai l'impression qu'il est un petit peu en panne de jambes le coureur français mais peut-être que je me trompe du côté des horaires départ 12h40 Eurosport 2 à partir de 15h et puis l'arrivée aux alentours de 16h30 et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu j'espère que vous avez aimé cette vidéo encore une fois s'il n'y a pas de débrief ne vous inquiétez pas et puis nous on se retrouvera donc demain avec la présentation de l'étape numéro 5 du côté de ce tour de Catalogne allez tchao tchao sur la production